... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous voici donc venus à l'heure H, celle tant attendue, celle des demi-finales des matchs retour. Un match retour déterminant pour la qualification, pour la finale qui, elle, aura lieu le 12 mai prochain à Glasgow. Et l'arbitre est M. Taylor. À l'anglais, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes d'espoir et peut-être le bonheur, comme citera aujourd'hui le journal L'Équipe. Et à nouveau, c'est une attaque hollandaise. Oui, quelques instants d'incertitude en ce qui concerne la nomination des joueurs, alors que c'est les Hollandais, car nous avons en liaison Pierre Conjoni, un tir détourné par Kurkovic, bon tir hollandais d'une trentaine de mètres. Voilà, c'est sur ces actions que les Hollandais doivent se monter dangereux. C'est Van de Kerkhoff qui avait tiré, mais je pense que Pierre Conjoni est maintenant en liaison, en direct, C'est dingue de vingt à vous Pierre Conjoni, à moins que sur cette action, bon renvoi de Kurkovic. Et c'est un petit peu sauvé en catastrophe ici, l'esquiette à Loire. Mais je pense que Pierre Conjoni va continuer ce reportage que nombreux spectateurs attendent. Tout le fait des strômes et cet arrêt de Kurkovic à peu pour temps. Et il y a ici une ambiance absolument indescriptible. 20 000 spectateurs, une ambiance bonne enfant. Et ça peut repartir par sa cité par Bacnet. C'est un peu la quatrième occasion des joueurs d'Idoven. Il avait un pied levé d'un attaquant. C'est une pression terrible qu'exerce presque constamment l'équipe d'Edoven. Attention à... Oui, Van de Kerkhoff. Ah, un centre brossé, une tête est trop magnifique. La plus belle action de la partie pour l'instant, c'est absolument magnifique. Le centre est très brossé, légèrement en retrait, pour être frappé de la tête. Roche-Tour, position des liés droits, face d'équerre, du pied gauche, et dégagement de Vankra et de la tête. Jean Vion, pratiquement tous les Stéphanois sont dans le camp hollandais. C'est très bien joué, normalement il n'y a pas en jeu. Patrick Révely, tout seul, attention ! Et à bout portant, Patrick Révely qui était parti à la demi-due hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. C'est-à-dire qu'il demande à ces hommes de monter, d'avoir une occupation du terrain plus rationnelle. Voilà, déviation de la tête d'Hervé Révely, Patrick Révely pour Rocheteau, Rocheteau redonne sur Hervé Révely, pratiquement plus en sonisme et qui passe. Laisse-moi Rocheteau ! C'était la plus belle occasion de la partie pour cette étienne pour l'instant. Le tir est passé à gauche du poteau, de très très peu. Nous revoyons l'action, regardez. Regardez la salle de nâtre pour Rocheteau et le tir de Rocheteau qui vient de l'entrée. Le terrain, c'est Van Der Kylen, le numéro 11, le meilleur buteur de l'équipe. Le deuxième état est Strom. Rik a tiré, René Vendukarcov qui remet au centre. À la tête, Durksovi se descend magnétiquement de cette étienne Strom. Nous allons en tout revoir cette action ralentie car voilà, oui, j'avais vu comment indéligemment René Vendukarcov a centré pour la tête d'Estrom et Durksovi dégageant Körner. C'est le huitième Körner en Herculène. En Herculène essaie de trouver là-bas Estrom, qui filait à toutes jambes. Attention, ça peut être dangereux. Et on repousse par Jean-Vion. Et regardez, Sinagel est revenu dans une situation un peu difficile. Alors que Krik s'est échappé. Attention, René Vendukarcov, c'est dans la case. Il y a un retourné magnifique de La Peste qui sauve la situation. Ça chope devant les vues de Saint-Étienne. René Vendukarcov réalise une très très grande partie. Il faut le Stéphanois constamment sur lui pour faire attention à se débouler sur l'aile de Croisse. Rocheteau, non. Allez, c'est pour créer. C'est récupéré par Patrick Révelli. Patrick Révelli qui tente et qui a failli l'oblure. Franté Vendukarcov qui réussit un arrêt d'ailleurs merveilleux. Il repousse du poing alors qu'il était avancé. Krikörner a un seulement pour Saint-Étienne, mais les Stéphanois font mieux que se défendre. Ils ont bien failli réussir un ou deux buts. En tout cas, ils sont très trois ou quatre occasions. Voilà, c'est René Vendukarcov qui le tire. Oh là là, encore une fois. Les joueurs d'Aid Vels sont vraiment très forts de la tête. Que ce soit Loucet ou Ed Fron. Là, c'était Van Der Kylen. Hier, quand Johnny, je fais le Paris, le jeu est reparti en deuxième mi-temps. Vous avez vu, je décis sur la première action. C'est le changement qui a été intervenu dans l'équipe d'Aid Vels. Rochelot, Rochelot, ils sont trois dessus. Rochelot, il s'éloche. Et on rase la quête. Rochelot, il s'éloche. Et on rase la quête. Rochelot, il s'éloche. Rochelot, il s'éloche. C'est parti ! 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 C'est parti !